Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer sur la lancée des sujets financiers et en fait finalement c'est la suite de la dernière vidéo que je vous ai postée où je parle du passage de 0€ à 100 000€ de capacité d'investissement. Et bien la vidéo initiale était beaucoup plus longue mais je l'ai réduite pour éviter qu'elle soit trop trop longue et donc là je vais vous mettre le passage où justement je vulgarise un peu l'investissement en bourse, quels sont les enjeux et quels sont les avantages d'investir en bourse. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Plus je vieillis, plus je me renseigne et plus je regrette de ne pas avoir investi en bourse quand j'étais toute jeune, quand je commençais à avoir des sous de mes jobs étudiants. Parce que juste 100€ par mois, il y a 10 ans ou 12 ans ou 15 ans auraient fait la différence aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, comme je dis, si on n'a pas l'information, on ne sait pas que c'est possible. J'ai pris les informations, je me suis formée et ça fait quelques années que j'ai commencé à me familiariser avec l'univers du placement boursier. Et ça c'est tout comme l'investissement immobilier. J'aurais pu investir dès que j'ai commencé ma carrière de consultante à mes 23 ans. En plus à cette époque-là, c'était très intéressant, j'aurais pu investir sur plusieurs biens. Ça m'a demandé du temps, de la maturation, d'abattre certaines barrières mentales pour pouvoir investir, donc quasiment 5 ans plus tard. Donc comme je dis, il n'est jamais trop tard et ça ne sert à rien de ressasser le passé. C'est important de mettre le cap sur aujourd'hui et le futur. Pour faire très simple, pour vous parler de placement boursier. Normalement, je pense, on sait tous qu'aujourd'hui les livrets A ou les LLDS qui sont rémunérés à 3% par an ne ont pas réellement gagné de l'argent. A la limite, ça nous tient un flot. Mais avec l'inflation qui a été très forte ces dernières années, qui a varié de 2 à 4% ces 10 dernières années, en réalité, notre argent perd de la valeur en restant sur des livrets. Donc c'est important de mettre dans les livrets l'épargne dont on a besoin dans le court terme, donc pour des vacances ou l'épargne de précaution qui doit être disponible. Mais au-delà de ça, c'est important de voir d'autres types de placements comme le placement boursier, qui est beaucoup plus intéressant et qui a rendu riche certaines personnes. Donc aujourd'hui, pour faire simple, si on doit définir la bourse, la bourse c'est un marché où les sociétés cotées, donc c'est des sociétés publiques qui sont cotées, vont mettre à la vente des actions, donc des petites portions justement de ces entreprises-là vont être mises à la vente pour que des investisseurs puissent venir acheter des petites parties de grosses sociétés comme Apple, LVMH et j'en passe, donc de grosses sociétés qui sont cotées en bourse. Et justement, le fait d'être cotées en bourse, c'est qu'ils ont ouvert leur capital pour justement pouvoir maximiser leur capital et leur fonds de roulement. Et donc, le fait d'investir en bourse vous permet finalement de pouvoir prétendre à devenir propriétaire d'une portion de ces entreprises-là qui sont généralement très performantes. Après, leurs activités et leur croissance va fluctuer, mais généralement, il s'agit quand même d'entreprises qui sont bien stables et bien solides. Et donc, une action, c'est une part de propriété dans une entreprise tout simplement. Et justement, il y a plusieurs manières de gagner de ces investissements-là et du fait d'avoir acheté des actions. Et donc, dans un premier temps, vous avez les dividendes. Et donc, les dividendes, ce sont des paiements périodiques que les entreprises vont faire à leurs actionnaires. Ça représente une part des bénéfices de l'entreprise. Et donc, dans certains cas, les entreprises peuvent décider de redistribuer des dividendes. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, vous avez une autre manière justement de pouvoir gagner sur ces investissements-là et ces actions. C'est lorsque vos actions gagnent en valeur, lorsqu'elles s'apprécient. Il est important de dire qu'il y a des risques que les actions déprécient également. Ça peut arriver parce que les marchés fluctuent. Mais sur le long terme, le statistique qui est donné, c'est qu'en investissant en bourse, vous avez un taux de rendement de 7% annuel lorsque vous gérez bien. Et donc, ça, c'est le taux moyen parce qu'il y a différents profils de risque. Ce qui est intéressant dans la bourse, c'est que vous pourrez déterminer votre profil de risque. Est-ce que vous avez une forte aversion au risque et que vous êtes des gens qui êtes vraiment très prudents ? Donc, vous avez peur que votre argent de perdre trop votre mise. Donc, à ce moment-là, vous pourrez justement appliquer un profil avec une forte aversion au risque. Vous avez des profils intermédiaires. Là, je pense que c'est la moyenne et c'est là qu'on est au 7%. Et après, on a les profils qui ont une faible aversion au risque, donc qui veulent y aller, qui veulent prendre des risques. Et là, vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de rendement des 15%, des 20%. The sky is the limit, quoi. Et donc, moi, pour le moment, je suis donc intermédiaire. J'ai une connaissance qui est moyenne, j'avance. Et donc, vous avez même la possibilité de déléguer la gestion de votre portefeuille en action et de le faire gérer par un professionnel qui va faire les placements pour vous. Donc, il y a énormément d'options. Et au fur et à mesure, vous pouvez décider de gérer librement et de faire vos achats par vous-même sur la base des informations que vous allez avoir dans les médias spécialisés, les actualités sur, justement, comment se portent les entreprises. C'est à travers l'appréciation du capital que vous pourrez gagner parce que vous pourrez revendre des actions et gagner sur, justement, la valeur et la plus-value que vous êtes faite. Par exemple, vous achetez une action à 4 euros aujourd'hui et demain, elle passe à 20 euros. Eh bien, si vous la revendez, vous aurez eu une plus-value de 16 euros. Donc, ça peut être très intéressant d'investir en bourse. En tout cas, moi, je dirais qu'il faudrait peut-être consacrer une part minime de sa capacité d'investissement au départ à la bourse, le temps de se faire, justement, une idée, de se familiariser et voir comment vous voulez distribuer votre portefeuille. Vous pouvez décider de faire 50% d'investissement en immobilier dans le dur, dans la pierre et vous pouvez décider de faire 50% en bourse ou bien vous pouvez décider de mettre plus dans l'immobilier et un peu moins dans la bourse. En tout cas, c'est mon cas actuellement, mais ça dépend vraiment des gens et ça dépend des générations également. Je pense que les générations plus jeunes, la Gen Z, sera plus intéressée à investir en bourse et les générations plus anciennes seront plus dans la pierre. Ça dépend. Vous avez d'autres types d'investissement comme les pierres précieuses, comme l'or, etc. Et il y a l'investissement en bourse. Vous pouvez justement investir dans les matières premières et les pierres précieuses. Ça m'amène à un type d'investissement qui est très prisé dans la bourse et c'est les ETF, les Exchange Traded Fund, qui est un type de fonds d'investissement très spécifique coté en bourse et qui, justement, est intéressant parce qu'il reproduit la performance d'indices spécifiques comme le CAC 40 ou le S&P 500 ou un secteur particulier. Et justement, ça va vous permettre d'investir pas dans une action ou dans une entreprise, mais plutôt dans un panier de valeurs comme des actions, des obligations, des matières premières, comme je vous le disais. Et justement, ça va suivre les performances d'un indice de référence. Et donc, si vous démarrez dans l'investissement boursier, franchement, je pense que les ETF peuvent être un bon point de départ sur lesquels mettre ces billes. En tout cas, c'est ce que je compte faire. Et justement, l'ETF est un type d'investissement qui peut être très intéressant. Et donc, les comptes qui vous permettent d'accéder à l'investissement en bourse, en France en tout cas, ça doit varier selon les pays. Donc, si vous me suivez d'autres pays, n'hésitez pas à aller faire les recherches. Mais vous avez par exemple le PEA, qui est le plan épargne en action, qui est intéressant parce qu'il vous permettra d'investir jusqu'à 150 000 euros en action. Et vous avez justement plusieurs types de gestion selon votre aversion au risque. Et justement, c'est intéressant parce que vous avez un avantage fiscal qui vous permet de ne pas payer d'impôt sur vos gains à partir de 5 ans d'ancienneté du compte. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une stratégie moyen long terme sur ce type d'investissement. Vous avez également le compte titre ordinaire qui vous permet également d'investir en bourse. Et justement, ces comptes titres-là, ça sera intéressant pour les gens qui ont une grosse somme, un gros capital à investir parce que vous n'avez pas de montant limite pour l'investissement. C'est vraiment illimité. Mais par contre, la fiscalité sera un peu plus contraignante de ce côté-là. Et après, même à travers l'assurance vie, il y a des placements en bourse qui sont réalisés via l'assurance vie et d'autres comptes comme le PER, le plan épargne-retraite, qui est basé sur une partie d'investissement en bourse. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Venez me suivre sur Instagram où je partage au quotidien. Et si vous voulez télécharger les contenus que je partage, comme mon gestionnaire budgétaire qui est très important pour atteindre vos 100 cas, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et vous retrouverez plein de contenus super intéressants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers !